Bonjour mes lecteurs, alors aujourd'hui je vais vous parler d'un livre, donc c'est Interférence de Connie Willis. Donc c'est un livre qui est juste magique, on ne s'ennuie pas du tout à la lecture, il se passe toujours des choses, c'est un livre qui est très entraînant. Et donc ça raconte l'histoire d'une intervention cérébrale qui a lieu dans un futur proche, et qui est mise au point pour améliorer la vie de couple. Donc c'est l'histoire de Brida et Trent qui vont faire justement cette intervention cérébrale, et manque de chance, Brida va se rendre compte qu'elle peut communiquer, qu'elle peut communiquer donc dans la tête, pas à voix haute mais dans la tête, à un autre homme. Et donc c'est toute une embrouille qui va suivre, enfin c'est assez épique, on s'amuse vraiment en lisant ce livre. Et donc j'espère que vous allez apprécier ce livre et que ça vous donne envie de le lire. Et donc je vais vous lire les premiers mots du livre. Donc chapitre premier Le temps que Brida se garde dans le parking souterrain de Combsman, son téléphone indiquait qu'elle avait reçu 42 textos. Le premier, bien sûr, était de Suki Parker, et les quatre suivants de Jill Quincy. Tous disaient en gros, je meurs d'envie de savoir ce qui s'est passé, celui de Suki s'exclamait. J'ai entendu dire que Trent Worth t'a emmené à l'Iridium ? Ça ne m'étonne pas de toi, songea Brida. Suki était le téléphone arabe officiel de Combsman. Autrement dit, à cet instant, toute la boîte était au courant. Heureusement que le règlement de l'entreprise ne comprenait aucune clause interdisant les relations amoureuses entre collègues. Trent et elle n'auraient jamais pu garder leur histoire secrète. Brida espérait toutefois que leur soirée de la veille le resterait, au moins jusqu'à ce qu'elle ait informé sa famille. Si, elles ne sont pas déjà au courant. Elle fit défiler ses autres messages. Il y en avait cinq de sa soeur Kathleen, huit de sa soeur Marie-Claire et neuf de Tante Ouna, qui lui rappelaient qu'une lecture de poème galique avait lieu samedi soir au club des filles d'Irlande. Je n'aurais jamais dû lui donner ce smartphone, recrète habillerait. Et donc voilà pour le début de ce livre. J'espère qu'il vous plaira. Bonne lecture à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501